Sur la rue Lui Qingtang, le troisième arrondissement de Ho Chi Minh Ville, se trouve une petite maison pas ordinaire. Il s'agit de la boutique de chaussures du plus vieux cordonnier du Vietnam, M. Chignao. Né en 1931, dans la province de Barrio, la famille de Chignao a survécu aux journées les plus difficiles de la guerre en Chine et traversé, depuis 1945, nombre d'endroits dans le lintain du Mekong. En 1947, sa famille est arrivée au Cambodge et finalement à sa capitale, Phnom Penh. Là-bas, chaque monde de ma famille faisait un métier différent. Un jour, j'ai rencontré un cordonnier vietnamien et je l'ai ensuite suivi dans son atelier. À ce moment-là, j'ai commencé à apprendre la Moroccanry, puis ensuite la cordonnerie. Au début, Chignao n'osait faire que de la réparation des chaussures. Mais au fin du temps, il a pu comparer les chaussures de ses clients avec des modèles occidentaux et a alors commencé à fabriquer ses propres chaussures. Depuis, il procède toujours en plusieurs étapes. Entre autres, il y a les mesures, puis l'étude anatomique, le dessin, l'étude sur les parties, le simélage, la coupe de cure, l'assemblage et le montage, etc. Chignao a ouvert sa propre boutique de chaussures à Phnom Penh et vers la fin des années 1950, ses chaussures étaient vendues aux hommes politiques, aux hommes d'affaires et même à la famille du roi cambogien Norodom Sianuk. En 1970, Chignao et sa famille sont retenus au Vietnam, la passion de la colonnerie chevier au corps. Ainsi, rapidement, il a ouvert sa boutique et est ensuite devenu formateur dans l'usine de fabrication de bata où il a enseigné de nombreux artisans du pays. Pour les chaussures, les vietnamiens ont le même goût que les français. On adore l'artisanat et la méticulosité. La fabrication est compliquée. On prend plusieurs étapes et parfois plusieurs artisans en même temps. Outre ces ressemblances, les chaussures sont aussi de la haute couture et font en plus l'élégance de chaque personne. Pour Chignao, la cordonnerie est surtout une science à étudier profondément. Tous les cordonniers devraient connaître l'anatomie des pieds qui comprennent un système énerveur compliqué. C'est pour cette raison que ce vieil artisan est chargé de toutes les étapes de la fabrication et est à la fois dessinateur modéliste, formier et cellier-ranisseur. Sans doute, ce métier artisanal exige des exercices et une créativité sans limite, surtout pour faire face à la concurrence industrielle. Je dis souvent à mes élèves, avant tout c'est le cœur, le cœur c'est la passion. Deuxièmement, le cerveau fournit la créativité. Troisièmement, il vous faut vos yeux pour observer, pour juger. Quatrièmement, ce sont les mains. Et enfin, il faut la volonté. La cordonnerie est un métier de rendre élégance. Il court le risque de disparaître. Même à Rosemobile, mais lorsque le savoir-faire et la passion de chaque artisan réside toujours dans chaque paire de chaussures, les cordonniers artisanaux comme Tingan peuvent toujours être fiés de leur métier qui inspire un nombre de personnes au Vietnam et à l'étranger grâce à la minutie et à la classe et à l'étranger qui leur implique.